Autographe. Si je prends ce sujet, petite maison de Toscane, on s'aperçoit que le toit de la maison est parallèle aux différentes marches. Dans la réalité, les marches ne sont pas de travers, elles sont bien horizontales. Le mur est bien horizontal, la maison aussi. Eh bien on s'aperçoit que si je prolonge, toutes ces lignes rejoignent un point. Et ce point, si je trace une horizontale, ce point, ça indique le niveau de l'œil du photographe dans ce cas-là. Vous vous mettez à dessiner, vous dessinez ce paysage, vous vous installez à cet endroit-là, vous devrez commencer par placer une ligne d'horizon et puis installer des fuyantes. Après, vous travaillerez dans le détail, mais installez les lignes qui vont donner cette sensation de profondeur. Là, dans ce dessin ou dans cette photo, on n'a absolument pas d'angoisse vis-à-vis de cette profondeur. On voit bien qu'on a une profondeur, mais je vous rappelle que la feuille n'a que deux dimensions et que votre travail se fera sur une feuille à deux dimensions avec ces éléments qu'on vient de repérer qui donneront l'illusion d'une troisième dimension. En perspective, il y a quelque chose de pratique quand même. Il y a quelque chose qui ne bouge pas. Ce sont les verticales. Les verticales restent verticales. Vous avez tous déjà pris une photo d'une rue avec des poteaux téléphoniques, ou si vous ne l'avez pas fait, amusez-vous à le faire. Les poteaux, ils ne partent pas en se couchant. Les poteaux restent verticaux. Les murs de maison sont bien verticaux. Ici, la tour ici est tout à fait verticale, malgré les fuyantes que l'on voit sur le reste du bâtiment, qui, elles, vont se rejoindre sur un point de fuite. Mais les verticales restent toujours verticales. Simplement, plus ces verticales seront loin, plus elles seront petites. C'est toujours la même loi qui préside à la perspective. Plus on s'éloigne, plus ça diminue. Les lignes parallèles devant nous deviennent des fuyantes qui se rejoignent sur la ligne d'horizon du dessinage.